Musique Bienvenue pour cette newsletter du mois de septembre. Notre VP com Fadila Leroux va recevoir aujourd'hui Marie-Charlotte, la présidente de la Jeune Chambre de Blois-Vendôme. Bonne rentrée. L'une de vos actions à la Jeune Chambre économique de Blois-Vendôme porte sur le développement durable et l'écologie. Il s'agit de l'opération de collecte de téléphones usagés. Quelle est la genèse de cette initiative blésoise ? Collectel est une action initiée par la Jeune Chambre économique de Blois-Vendôme en 2010. Qu'est-ce que Collectel ? Collectel, c'est la collecte de téléphones portables usagés en partenariat avec les ateliers du bocage. Les ateliers du bocage sont une filiale d'Emmaüs spécialisée dans la réinsertion professionnelle. Cette action répond donc à deux thématiques Jeune Chambre. Être éco-responsable, protéger l'environnement, mais également être solidaire et agir pour l'emploi. Vous avez des téléphones portables dans vos tiroirs ? Qu'attendez-vous ? Rejoignez un collecteur au CIC de Vendôme, à la mission locale ou dans les entreprises dont vous trouverez la liste sur notre site internet. Recycler, c'est important. Ne laissez pas les téléphones dans vos tiroirs. Rejoignez-nous, apportez ces téléphones dans nos collecteurs. Vous reprenez cette année l'action Oser Citoyens, modèle d'action solidaire né au sein de la Jeune Chambre économique d'Orléans, qui vise à la promotion de jeunes bénévoles. Pourquoi ce choix audacieux ? Oser Citoyens, c'est la mise en avant des jeunes bénévoles de 16 à 25 ans. Pourquoi ? Parce qu'être bénévole, c'est être citoyen, être responsable. C'est quelque chose d'important dans le parcours des individus. Aujourd'hui, Oser Citoyens, la commission a déjà recruté plus de 10 portraits. Cependant, notre objectif est d'aller au moins jusqu'à 41, le chiffre représentant notre département. Vous avez fait le choix d'organiser sous un mandat une action économie. Celle-ci n'est autre que Made in Loire et Cher. Plusieurs questions, chère présidente. Pourquoi ce choix ? Qu'attends-tu de cette action et où en êtes-vous ? L'objectif de notre commission est de montrer que le département du Loire et Cher, ce n'est pas juste les asperges et la chasse. C'est aussi une richesse industrielle, une richesse culturelle. Je pense notamment à quelques châteaux bien connus, quelques chambords, mais je pense aussi à des pièces de l'aéronautique et de l'industrie. À ce jour, nous démarchons les entreprises que nous avons sélectionnées pour leur proposer de faire partie de notre action et ainsi créer une dynamique, une réelle identité sur notre département. Tu es présidente à mi-mandat. Quel bilan en tires-tu aujourd'hui ? Fadila, tu dois le savoir. Être présidente est un exercice très intéressant, mais qui n'est pas toujours facile. Pourquoi ? Car les débats sont passionnés. En effet, animer une équipe de bénévoles, ce n'est pas animer une équipe au travail. Ainsi, je me dois d'être équitable, égale, tolérante, d'être bienveillante vis-à-vis de tous. Mon rôle est également de former les membres, les observateurs. Au-delà de les former, c'est plutôt de les inciter à la professionnalisation, par la formation, par l'action. Car on le sait, agir pour se former, se former pour agir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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